Sous-titres par Jérémy Diaz Aujourd'hui je vous présente le clavier de jeu mécanique G810 Orion Spectrum de chez Logitech Il coûte la somme de 125€, autant vous dire que tout le monde ne pourra se l'offrir J'ai testé ce clavier sur le jeu Counter Strike Global Offensive Au niveau du clavier, nous retrouvons des touches mécaniques qui sont 25% plus rapides que des touches mécaniques standards Mais également plusieurs touches raccourcies pour la musique, les films et la lumière Je me suis fait plaisir, je l'avoue Je vais vous avouer un petit secret Si vous avez le budget, je vous le conseille Dans le cas contraire, un clavier normal suffira amplement Je voulais vraiment voir la différence entre un clavier normal et un clavier mécanique Et je dois admettre que le changement se fait clairement sortir lorsque je joue à mes jeux style Counter Strike Global Offensive Sinon, pour de la bureautique, pas de grosse différence A part les raccourcis, comme le bouton Play, Stop, ainsi que le réglage volume qui est vraiment apprécié Je confirme que lorsque j'active les petites lumières du clavier, lorsqu'il fait noir à un ami, ça a son charme Par contre, je n'envoie pas du tout l'utilité pendant qu'il fait jour Et vous, qu'en pensez-vous ? Vous pouvez répondre dans la partie commentaire juste en dessous de la vidéo Si la vidéo t'a plu, lâche ton pouce bleu et abonne-toi pour ne rien rater Ciao les noobis ! Et non les noobis, la vidéo est pas finie ! J'ai décidé de faire à la fin de chaque vidéo où j'essaye des produits, de donner une notation Afin de vous faire une conclusion rapide et facile à comprendre Si vous avez d'autres critères à la place des miens, n'hésitez pas à les mettre en commentaire C'était Noob Actu pour les noobis, à bientôt !